Musique Bonjour à tous, je suis Cédric de So Whisky. Je suis donc le créateur de cette page sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Je crée du contenu autour du whisky depuis quelques années maintenant. J'ai créé une association sur Bordeaux il y a 5 ans qui s'appelle So Whisky Bordeaux, dans laquelle j'organise des événements tous les mois, des dégustations de whisky. On fait venir des ambassadeurs de différentes distilleries de marques où on organise nous-mêmes des événements. Et en parallèle de ça, j'ai créé du contenu sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Vous pouvez retrouver sur notre page Facebook, Instagram, YouTube et depuis très peu sur TikTok différents contenus que je réalise autour du monde du whisky. Donc ça peut être des contenus tutoriels sur comment découvrir le whisky, comment déguster le whisky, etc. Tout l'univers ample du whisky. Mais aussi des interviews de gens qui travaillent dans le whisky. Ou des vidéos un peu événementielles comme aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent. Et je co-organise depuis 3 ans, donc on a créé il y a 3 ans avec Franck Di Napoli, la journée des Spiritueux Français qui se déroule tous les 31 mars. Donc la prochaine sera le 31 mars 2023. Ça sera donc la 3ème édition. Je vous invite à aller visiter la page Instagram ou Facebook ou sur notre site spiritueuxfrance.fr Alors comme nombreux d'entre vous, le whisky qui m'a fait basculer, c'est un whisky qui m'a marqué vraiment beaucoup. Donc c'est un whisky qui est juste là. Que vous connaissez tous, le Lagavulin 16 ans. Donc c'est un whisky que tout amateur a dégusté au moins une fois. Et comme la plupart d'entre vous, la première fois que j'ai dégusté ce whisky, donc le Lagavulin 16 ans, qu'on pouvait retrouver encore il y a très peu, un peu partout. Il est devenu un petit peu plus rare ces dernières années, mais il revient en force. Donc c'est une des... Cette bouteille que j'ai découverte en dégustation avec des amis, on l'avait tous emmené aux bouteilles, on l'avait dégusté. Et celui-ci m'avait vraiment marqué, parce qu'il est vraiment très atypique. C'est mon premier tourbé que j'avais dégusté. Donc il ne m'a pas laissé indifférent. Je ne vous dirais pas que j'ai énormément apprécié la première fois, parce que je n'étais pas du tout prêt, mon palais n'était pas prêt. Par contre, il m'a vraiment marqué. Et en me renseignant en-dessus, j'ai vu que c'était vraiment un whisky qui était à part entière au whisky de grand-père, au whisky de papy. Parce que c'est un whisky qui est depuis très longtemps et que le genre adore. Donc j'ai voulu vraiment découvrir comment on faisait pour déguster un whisky comme ça, aussi puissant, aussi gourmand, et pour arriver à trouver tous ces arômes qui étaient décrits par les différentes personnes qui l'adoraient. Et avec le temps, c'est venu. Aujourd'hui, c'est un whisky que j'ai toujours dans ma cave, parce que c'est un whisky que j'adore. Et qui était encore, il y a très peu de temps, hyper accessible. Aujourd'hui, il a augmenté un peu. Il est même devenu rare ces 2-3 dernières années, mais on peut le retrouver assez facilement maintenant. Donc je vous le conseille pour ceux qui ne connaissent pas. La Gavine, 16 ans. Alors des coups de cœur whisky, comme tous les amateurs, j'en ai plein, 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 plein. Mais je vais vous parler uniquement de bouteilles que j'ai sélectionnées. Vous voyez, elles sont derrière moi. Des bouteilles que j'ai sélectionnées spécialement, donc que j'ai dans ma cave. Et celle-ci, je l'achetais il y a vraiment très, très, très peu de temps. C'était la semaine dernière. Donc c'est un coup de cœur que j'ai eu lors du salon Whisky Live. La bouteille n'est même pas encore ouverte. Ce Bimber, donc qui est de la collection qui a été réalisée par la Maison du Whisky, Antipode. Donc c'est une version hyper gourmande, vraiment hyper intéressante, que j'ai vraiment adoré. Elle était en dégustation avec un pairing bière. J'avais trouvé déjà l'idée hyper intéressante. Et c'était la première fois que je goûtais un Bimber. Et franchement, ça a été une super surprise. C'est une distillerie qui n'est pas très vieille, mais qui fait déjà des produits incroyables. Donc je vous invite vraiment à découvrir Bimber si vous ne connaissez pas. Et toute la collection Antipode où tout est extraordinaire. Alors je vous en ai parlé tout à l'heure. Moi et la tourbe, au début, c'était un peu compliqué. Et comme souvent, il y a une bascule qui se fait à un moment donné, où on devient extrémiste, on ne veut que de la tourbe. On en a ça. Quand on a vraiment basculé du côté tourbe, on devient fou, fou, fou de tourbe. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant longtemps. Donc aujourd'hui, j'essaye de revenir un peu à d'autres choses, parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires qui se font. Et donc une de mes madeleines de Proust, celle sur laquelle je reviens souvent, c'est encore un... C'est un whisky tourbé, forcément. C'est ce Talisker Portrout. Donc là, c'est une version qui avait été créée pour des fêtes. Je crois que c'était il y a 3-4 ans. Donc c'est une version que j'adore, parce que c'est un whisky qui est... Vous voyez, il ne reste plus grand-chose. Ce n'est pas ma première que je vide. C'est un whisky qui est tourbé, forcément, Talisker. Mais qui est surtout hyper gourmand, hyper riche, hyper ample, hyper chaleureux. Ça fait beaucoup d'hyper. Mais c'est surtout un whisky dans lequel, dès que je déguste, je me sens comme chez moi. Je connais les notes qui doivent arriver. Je sais le plaisir que je vais y prendre. Je ne me trompe jamais. Tous ceux avec qui je le partage, j'adore ce whisky. Et c'est un whisky qui a en plus un rapport qualité-prix vraiment super intéressant. Donc on peut prendre un super plaisir. Donc ça, c'est un must-have dans sa cave. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Encore une fois, les coups de cœur et les achats à whisky, comme tout amateur, il y en a beaucoup. Et vu que c'est les fêtes, j'en ai acheté beaucoup. J'ai la chance d'avoir une association. Donc j'achète beaucoup de whisky pour moi, pour me faire plaisir, comme vous avez derrière. Mais aussi des bouteilles que j'achète pour l'association. Donc ça me permet de découvrir des choses encore plus improbables. ou des choses que je ne pourrais pas acquérir parce que les budgets sont assez fous. Vous le savez bien, vous qui êtes passionné. Donc j'achète à la fois pour moi et pour l'association. Donc j'en achète beaucoup. Donc ces dernières semaines, vraiment beaucoup pour offrir en plus. Donc j'en ai sélectionné une qui est un petit peu à part, que certains d'entre vous connaissent parce qu'ils l'ont acquise aussi. C'est cet embouteillage de chez Glenn Glassot. Donc certains vont tous lui dire, ah, je vois de quoi il veut parler. Effectivement, c'est un embouteillage. Donc celle-ci est toute neuve, je ne l'ai même pas encore ouverte. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû l'ouvrir avant, vous allez voir. Elle est tellement bien protégée qu'il y en a partout. Donc c'est une version qui a été sortie, comme vous voyez là, une version spéciale qui a été sortie pour la confrérie du whisky, qui est donc un groupe d'amateurs sur Facebook où il n'y a que des gens qui adorent le whisky et qui adorent en parler. Donc c'est notre deuxième embouteillage qu'on a réalisé. Donc on l'a fait cette fois-ci en partenariat avec la distillerie Glenn Glassot grâce à Florian Ganteil, qui est son ambassadeur. Merci à toi, Florian. Et du coup, cette bouteille qui est sortie à 544 exemplaires, voilà, elles sont numérotées à la main. La mienne, c'est la 285. C'est vraiment un whisky que j'ai dégusté au salon et que j'ai eu ensemble l'autre temps. Qui est vraiment super sympa, très épicé. Des notes vraiment hyper fruitées, intéressantes. Enfin, vraiment très chouette. Donc c'est un cherry butt, donc full maturation pendant 10 ans dans un ex-fut de Pedro Rimenes, pardon. Donc pour ceux qui aiment le cherry, c'est une régalade. Et ça fera partie des bouteilles que je mettrai à table de Noël pour faire découvrir à tous ceux qui seront autour de moi. J'espère que j'en ai à voir plein à Noël, comme tous les ans. Je ne suis pas très difficile. Pour m'offrir du whisky, je suis content. J'aime la variété, mais il y a des trucs super à moins de 40, moins de 50 euros. Donc je suis vraiment hyper content dès qu'on m'offre du whisky parce que je les collectionne, comme vous pouvez un peu le voir derrière. Donc le dernier whisky qu'on m'a offert, enfin, ce n'est pas un des derniers, mais c'est un que je voulais mettre en avant parce qu'il est un peu spécial pour moi. Donc c'est ce whisky-là que peu de gens doivent connaître. Ce n'est pas un whisky extraordinaire. C'est le Holpard 12 ans. Donc c'est surtout un whisky qui a une histoire. C'est mon père et mes oncles au Portugal, quand ils se retrouvaient pendant les vacances, dégustaient ce whisky parce qu'un de leurs oncles qui avait immigré au Venezuela dégustait énormément ce whisky. Et donc ils le retrouvent aussi au Portugal. Ça se retrouve aussi en Espagne, assez difficilement en France. Et c'est un assemblage de différents whisky très connus écossais. C'est quelque chose qui est hyper accessible, assez gourmand, assez chocolaté. Il y a du fruit, c'est vraiment... C'est sans prétention, mais c'est super sympa à déguster. On est à 43 degrés. La bouteille est assez chouette. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait un vitrail. Et on a Holpard, donc c'est une vieille histoire sur un monsieur qui aurait été centenaire, etc. Bon, bref, je vous invite à le découvrir. Ça coûte une cinquantaine d'euros quand on le trouve en Espagne. C'est vraiment un plaisir accessible. Et pour faire découvrir le whisky, j'aime bien faire déguster les gens parce qu'il y a une petite histoire derrière. Et en plus, il est vraiment très sympa et très facile à boire. Donc, des whisky comme au fer, j'ai voulu mettre celui-ci en avant parce qu'il me tient beaucoup à cœur. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ont fait la même réponse que moi. Donc, je ne vais pas parler trop fort au cas où madame soit dans le cas, dans le coin, mais pas assez selon moi et beaucoup trop selon ma femme et mes enfants parce que là, c'est un petit échantillon qu'il y a derrière. J'en ai vraiment partout. Donc, j'ai déménagé il y a une petite année et heureusement, je n'avais plus où les mettre. Donc là, j'ai une étagère remplie en bas. Ça ne se voit pas. Je dois en avoir environ 125 la dernière fois que j'ai compté. Sauf que la dernière fois que j'ai compté, c'est quand j'ai aménagé et entre autres, j'en ai acheté d'autres. Donc, je ne sais pas, peut-être 140, 150, je ne sais pas. Mais beaucoup de variétés parce que je suis très, très ouvert. J'ai arrêté d'acheter que de la tombe. Donc, il y a vraiment des choses de tout type, de toute catégorie de budget. Donc, des trucs vraiment chouettes, surtout que j'adore faire découvrir. Dès que j'ai des gens qui viennent chez moi, ils savent qu'ils ont le droit à une belle dégustation parce que j'adore faire découvrir les nouveautés et essayer de, surtout les amateurs de rhum, de les faire passer du côté de la lumière et d'arrêter le côté obscur avec le rhum et de passer au whisky. Donc, ça, c'est un de mes plaisirs personnels. Rai, 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 rai. J'adore le rail. Je suis super fan de ce qui peut être fait. Je trouve que c'est vraiment un whisky qui est sous-évalué parce qu'on peut faire des choses vraiment extraordinaires. Alors que le bourbon, il y en a plein. Il y a des choses très chouettes. Mais le rail, je pense que c'est vraiment une section qui est un peu mise en avant. Mais j'adore ce qui est fait quand c'est très bien fait. Chéri ou tourbe ? Tourbe. Encore la tourbe, même si je suis un fan de chéri, je reste très, très fan de la tourbe. J'aurais dit PX il n'y a pas très longtemps encore. Mais c'est vrai que je trouve que l'holoroso écrase un peu moins l'ADN du whisky. Donc, au choix, je choisirais maintenant Oloroso. Porto. J'adore les finishes Porto. Ceux qui sont autour de moi le savent. Je suis un grand fan de finishes Porto. Et dès que je trouve un whisky tourbé avec du Porto, alors là, c'est le comble. Là, pareil, comme beaucoup, ça va dépendre des conditions. Réduit en dessous de 46, 43 minimum. Ça devient un peu compliqué maintenant à prendre du plaisir, même s'il y a des trucs chouettes. Donc, à partir de 46 jusqu'à l'infini, sans exagération, je prends du plaisir. Donc, je peux boire un brut de fût sans aucun problème maintenant. Et des fois, c'est vrai que quelques petites gouttes d'eau, ça ne fait pas de mal selon ce qu'on déguste, ce qu'on a mangé ou les conditions. Donc, je dirais minimum 46 jusqu'à l'infini. Et des whisky coca. Parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup dégusté avec mes amis pendant mon adolescence et après. Du coup, c'est quelque chose que j'aime bien encore aujourd'hui. Je sais que certains vont me fustiger, mais j'aime bien encore déguster un whisky coca. J'aime bien déguster avec des bons whisky parce que ça change aussi la donne. Bien sûr, je n'exagère pas. Et j'ai même essayé avec des whisky tourbés. C'est plutôt intéressant. Je vous conseille d'essayer. Ça donne un twist vraiment original. Pas de très original. On va rester sur la tourbe. La plupart d'entre vous ont parlé de tourbe parce que forcément, quand on parle de fruits de mer, on parle de notes iodées, salines, peut-être un peu fumées. Et la tourbe, ça marche superbement. Donc, je suis resté sur la tourbe et je suis resté sur un de mes classiques, talisqueur dix ans. Ça aussi, ça fait partie des whisky qu'on trouvait hyper facilement il y a quelques années encore et aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est en train de revenir. Le packaging a changé, mais pendant longtemps, on avait du mal à en trouver. Donc, j'ai encore une ancienne version et c'est vrai que j'adore. C'est un plaisir non coupable, simple où on se régale toujours et on a ces notes qui sont puissantes mais en même temps hyper maîtrisées et ça avec les fruits de mer, notamment si vous êtes amateur d'huîtres, prenez une petite pipette, vous mettez quelques gouttes dans l'huître, vous allez voir, ça change du citron. C'est vraiment sympa. Alors là, c'est un peu plus délicat le pairing chapeau au marron parce qu'en fonction de comment il va être cuisiné, forcément, ça va changer un peu les notes. Mais moi, je partirai sur quelque chose d'assez expressif quand même pour relever un peu tout ça. Assez puissant, je suis parti sur un Ichiro smalt. Les grands amateurs connaissent Ichiro smalt parce que c'est ceux qui font aussi shishibu. Donc là, c'est une version Mizunara, donc vieilli en fût de chaîne japonais, donc le MWR. Donc là aussi, il ne me reste plus beaucoup parce que c'est une bouteille qu'on m'a offert d'un ami qui a été au Japon. Un petit coucou à toi, Roby et que j'adore. Donc j'essaie de l'économiser parce qu'il ne me reste plus beaucoup et c'est vraiment très, très chouette. Je connaissais peu à l'époque, ça fait déjà quelques temps que je l'ai et maintenant, je suis assez fan de ce que fait Ichiro smalt. Ils ont vraiment le prix commence un peu à augmenter de plus en plus malheureusement dû à leur succès. Mais chez Ichiro, vous avez encore des chouettes produits plus ou moins accessibles et vous pouvez prendre un bon plaisir. Et je pense qu'avec les notes un peu sweet des marrons et le côté croustillant du Japon, avec ces belles notes épicées, légèrement fruitées, un petit peu sec, ça pourrait bien fonctionner. Alors là, j'avais plein d'idées parce que j'ai plein de choses hyper gourmandes que j'aime. J'avais pensé, j'ai là-haut un Cavallan Soliste extraordinaire avec des notes vraiment explosives en termes de fruits exotiques, en termes d'épices, on peut avoir des trucs vraiment super sympas. J'avais pensé aussi à un whisky que j'adore parce qu'il comble tous mes désirs, je ne sais plus où je l'ai mise. Elle est là, Penderin, finish Porto. Donc ça, ça a été mon coup de cœur l'année dernière que je me suis offert pour Noël. C'est vraiment hyper gourmand, on a des notes incroyables, hyper expressives, très rondes et en même temps, on a une belle puissance donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait fonctionner bien. Mais j'ai décidé plutôt de mettre en avant quelqu'un du coin que vous connaissez si vous êtes un amateur, Swag the Spirit qui fait des produits vraiment extraordinaires. Il a vraiment une sélection hyper fine. C'est un vrai amateur, un vrai connaisseur et il a des bouteilles vraiment très chouettes. Donc ça, c'est une version que j'ai achetée pour l'association, je ne vais pas leur dire, pour notre repas de fin d'année. Donc c'est une version de Kawaïla. On est à 360 bouteilles, c'est toujours des petits batchs et là sur celle-ci, je ne me rappelle plus, ça fait autant que je ne l'ai pas regardée, on est à 57. 57 donc là, il faut quand même, je pense, pour des choses un peu très marquées comme le chocolat, il faut qu'il y ait du répondant derrière donc il faut quand même qu'il y ait un whisky qui envoie, qui ait de la puissance en termes aromatiques mais aussi qu'il y ait un peu d'alcool pour que ça puisse suivre et je pense que cette petite tourbe au Kawaïla que j'ai gustée en échantillon grâce à un caviste, Michael, merci à toi que j'ai acheté chez lui d'ailleurs, j'ai adoré. Je n'ai pas été le seul, ce n'est pas compliqué, il y en avait deux, on les a vendus directs et je pense que ça sur un dessert fruité ou chocolaté, quelque chose de très expressif, ça peut super bien fonctionner donc il me tarde d'essayer. Alors pour ma blague, j'ai essayé de me souvenir un peu des blagues pour m'a raconté qu'il y a un minimum de lien avec le whisky, je m'en suis souvenu d'une. Donc c'est l'histoire d'un mec qui arrive sur un rooftop, il arrive déjà très éméché, il arrive dans le bar, il se rapproche, il voit un gars au comptoir, il va le voir, ils boivent un verre ensemble et le mec lui dit « Tu sais que le whisky, ça fait voler ? » Et l'autre lui dit « Oh, ça porte quoi ! » Et le mec, il finit son verre de whisky, il va au bord d'un corniche, il saute et là, il fait le tour et il revient et il se pose sur la terrasse. Et l'autre, il dit « Wow, mais c'est incroyable ! » Il prend son whisky, il finit, il court, il saute et là, paf ! Il s'éclate par terre. Le barman qui va voir celui qui est resté, il dit « T'es con Superman, à chaque fois que t'es bourré, tu nous fais le coup ! » Voilà, j'avais que ça en rapport avec le whisky. Je n'ai pas trouvé le whisky Noël, donc c'est que le whisky. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je voulais vous remercier à tous pendant ces 24 jours de nous avoir suivis. Merci surtout à toutes les personnes qui ont participé, certaines au dernier moment parce que j'ai eu des annulations, donc j'ai dû jongler. Merci beaucoup à ceux qui ont été hyper réactifs, merci de votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment à filmer. Certains m'ont dit que vous avez trouvé ça assez sympa et drôle à faire. J'ai des rushs que je ne montrerai pas qui sont très drôles. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à tous ceux qui ont regardé nos vidéos sur les différents réseaux sociaux et merci pour vos commentaires et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de Noël, une très bonne fin d'année. On se retrouve en 2023 pour plein de nouveaux contenus et rendez-vous le 31 mars pour la journée des spiritueux parce que ce n'est pas fini. On remet ça tous les ans. Allez, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501